... Destination Saint-Jean-sur-Mayenne. S'il n'y a pas de port de pêche, la Mayenne est pourtant une terre de navigateurs. D'ailleurs, un ancien marin de commerce, Fabien Buregnaud de Varennes, se passionne pour la robotique marine et la navigation polynésienne. Le mélange des deux l'a amené à créer un drone sur ce modèle et son entreprise, Cyproven. À l'origine, je me suis intéressé au schéma de Karen des pirogues à balancier, qui sont les premiers multicocs de tous les temps. Et ces bateaux, qui ont des capacités nautiques assez exceptionnelles, ont été négligés pendant des milliers d'années, compte tenu qu'ils n'offrent pas assez d'espace pour pouvoir loger un équipage. Désormais, grâce à la robotique, on peut très bien envoyer un bateau longtemps et loin en mer, sans personne à bord. Donc l'innovation, c'était prendre un type de bateau qui a été totalement négligé à travers les siècles et travailler avec des moyens modernes pour en tirer le meilleur parti. Nous développons également un projet de drone de secours en mer. C'est un peu la bouée du XXIe siècle. Si vous tombez à l'eau, là, c'est la bouée qui va venir vous chercher et qui vous ramènera sur le bateau. C'est encore une fois un petit drone, un petit bateau, que l'on largue d'un bateau principal et qui va chercher l'homme à la mer. Pour moi, l'innovation, c'est parfois revenir un petit peu en arrière quelques siècles ou quelques millénaires et réutiliser des choses qui n'étaient pas forcément exploitables à une époque et qui retravaillaient, remis au goût du jour, permettent de faire des choses innovantes. C'est un peu une démarche de passivité de progrès, mais j'assume. Et Ciproven mène un autre projet de kayak pliant pour les forces spéciales en partenariat avec la société mayonnaise Noty Red.